Jouni Jouni Maniscrit, l'a ranger sur Placari, maison des éditions africaines du Sénégal. Cette entreprise n'est pas très bien pour produire des ouvrages Ubery. A temps de 1972, la condensale Léopold Seda Senghor-Sampone et Néas, a des éditions africaines du Sénégal. Nous avons fait des livres, nous avons fait des foires, mais les enfants sont venus, nous aimerons les livres, mais nous leur disons, parce que les livres n'ont pas le pouvoir d'achat, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Cette entreprise n'est pas la même chose. Quand on a pris le marché de l'éducation nationale, c'est le cas d'une directrice générale Bounéas. Ils ont fait des ouvrages, ils ont fait des ouvrages et des cultures, ils ne savent pas dans les maisons d'éditions Ubery. Nous voulons faire des ouvrages, vous avez des éditeurs locaux, vous pouvez faire des livres, 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 mais nous n'allons pas en France, ils ont fait des ouvrages. Il y a des ouvrages qui ont fait des ouvrages, vous avez des ouvrages qui ont fait des ouvrages. Nous avons des intérêts, pour que la maison de l'éducation, c'est des représentations françaises, nous les voyons, nous l'avons décidés de tous les jours. On ne le dit pas parce qu'ils sont venus, mais je pense qu'on doit faire des ouvrages nationaux. Nous avons dit que l'on a fait des solutions, c'est une direction de l'éducation. Le plan de relance, c'est un projet qui a été fait. Le projet de l'État est de financer le plan de relance. Cela a été validé par des experts du ministère des Finances. Et cela, nous avons fait des ouvrages à l'éducation, et le projet de l'éducation, nous avons fait des experts dans la ville. Ce qui est le projet de l'éducation, c'est que l'éducation de l'éducation, c'est une maison d'édition dans le Sénégal, qui est la maison d'édition de l'éducation. Il y a des des études. C'est un catalogue riche. C'est un titre. C'est le genre de littéraire. Il y a des livres, des écrivains qui sont dans l'Afrique. L'épaule Cédat Senghor, en tant qu'entreprise, c'est ce qui a été fait pour la littérature africaine.